Aujourd'hui dans William Garage, William part à la rencontre de Brooklyn afin de savoir le devenir de la BMW série 7 de la boiserie. Passionné de l'auto depuis toujours, moi c'est William. Après plus de 20 ans de passion dans l'automobile, j'ai décidé de créer ma propre émission sur des projets fous dans le monde de l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers les Young Timers, mais aussi vous verrez mon nouveau garage et allez découvrir l'ensemble des véhicules que l'on me confie pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans l'émission William Garage. Salut, moi c'est Brooklyn. William est venu me voir, il avait besoin de quelques conseils pour sa série 7. Donc j'ai des petites pépites dans le garage, si vous voulez venir voir. William, t'es chaud ? Allez, c'est parti, on va voir le garage, on y va. Ah, c'est ouvert. Voilà, Brooklyn, on n'a jamais été aussi prêts, moi je suis impatient. Allez, hop, c'est parti, j'ouvre le garage. Allez. Bon, t'en penses quoi ? Ah ouais, mais alors là quand même, j'étais pas prêt, en effet, je vais être pressé. Tu me présentes tout ça parce que là, c'est quand même, ça a l'air sympathique, même monstrueux j'ai envie de dire. C'est le bordel. Non, non, voilà, il y a l'air d'avoir du lourd. Ah ouais, alors là déjà, Brooklyn, on arrive. Un petit touring, vas-y, explique. Donc en fait, celui-là, on l'a fait entièrement, on l'a refait entièrement, c'est-à-dire qu'on a swappé un M54 B30 totalement, flexo sur mesure. Et on fait toute la partie carrosserie, donc avec sa couleur d'origine, Daytona violet, donc assez rare. Et celle-là, c'est un modèle design édition. Elle est de 93, c'est les derniers exemplaires des E30. Il y a des E36 qui sont sortis pendant que celle-là, elle était fabriquée. Et après, on va se faire l'acélerie, là. On va faire toute l'acélerie à l'avant parce qu'ils ont un certain nombre. Il y a un peu de vécu, mais ouais, ouais, non, honnêtement, c'est vrai que ça promet d'être pas mal. Ça, ça va être sympa. On va aller voir là-bas, je vois deux, trois petites pépites. Allez, vas-y, je te suis. Allez, vas-y. Donc du coup, là, on arrive où tu as tes autres voitures. Vas-y, explique-moi, allez, rapidement. Ça, c'est un 324 TD. Ouais. Et il y a un swap M57 B30. D'accord, ok. 330D. Ça, c'est une 318 e-cab avec un swap M50 B25. Et là... Ah bah, celle-là, elle est un petit peu plus récente que les autres. Celle-là, elle est à la controverse de tout le monde. C'est qu'en fait, on a mis un vieux moteur dans une récente. Ah ouais, ok. Tu as mis un vieux moteur, mais un vieux petit monstre quand même. C'est ça. Quand je vois ça, excellent. Voilà, on a mis un petit V8 dedans. Et qui est très sympa. Ok, d'accord. Voilà, ouais, ça promet. Donc, celle-là, ça va être un sleeper. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne va pas payer de mine à l'extérieur. Genre d'origine, pare-choc d'origine. Et derrière... Mais par contre, ça va être une belle familiale avec un bon petit moteur, avec un bon petit bruit. Mais en fait, Brooklyn, là, quand je regarde, mais il y en a partout. Ouais. Donc là, c'est une 325i M-TEC phase 1. Ouais. On a remonté en type M3. Pop, pop, pop. Ouais, mais... Ouais, j'adore. On a mis un 3.2L dedans. Ouais. Du E36. Ouais, pareil. L'intérieur. Ça aussi, ouais. Un petit délit comme ça, j'avoue. Celui-là, je le valide. En fait, celui-là, c'est une E36 dans une E30. Donc l'intérieur E36, train avant-arrière E36, moteur E36. Crémaillère E36. Ah ouais, c'est monstrueux. Il y aurait juste la caisse et le tableau de bord. Ouais, petite pépite. C'est là, je la valide. Bon, là, t'es gentil, t'as refermé la porte, mais j'aurais bien voulu l'entendre, moi, celle-là. Vas-y, fais-la fêter. Je peux ? Vas-y, vas-y. Ouais, comme les gosses. Wow, wow, wow. Ha, ha, ha. Non, mais là, c'est énorme. Ha, ha, ha. Mais là, t'es un gosse, quoi. Et là, le bruit, pop, pop, pop. Oh, là, 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 là. T'as toute la caisse qui boule. Bon, là, je vais être franc, je suis pressé d'aller voir ça, un petit essai par rapport à ça. Viens, j'ai une autre pépite à te faire voir. Ah ouais, bah, allez, on y va, et après, moi, je vais essayer ça. Bon, voilà. Là, voilà, la pépite de tout ça. Ah ouais ? Alors là, tu me parles d'une petite pépite. Je vois bien le petit M, là, mais il faut que tu m'expliques, quand même. Bah, celle-là, c'est M5 3.8, Nürburgrin Edition, phase 2. Et la particularité de celle-là, c'est qu'elle a la boîte 6. Ah ouais ? Tu veux qu'on la fasse péter ? Pop, pop, pop. Ouais, bah oui. Dylan, t'es chaud ? Ah bah là, ouais. Bon, ça, c'est la classe. 340 chevaux, là. Quand je vois tous tes petits monstres, je suis pressé de voir ce que ça donne quand on roule avec, quand même. Eh bah, allez, je te suis. C'est quoi, celle-là ? Ça, là, c'est le Diablo. D'accord. Et pourquoi le Diablo ? C'est la E21 V8. D'accord, ok. 4.4 litres. Ça fait 306 chevaux exactement sur le banc. Ouh ! M62 B44. Pop, 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 quand je vois le monstre. Donc, c'est avec ça que tu veux en lui faire un toit ? Vas-y, t'es chaud ? Bah, je suis chaud, vas-y. Allez, viens. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Non mais attends, donc là, quand je vois ça, ça marche. Alors, je comprends mieux pourquoi tu l'appelles El Diablo, mais par contre, pour faire un swap, c'est un temps de dingue. Tu veux en voir un ? Bah, ouais, bien sûr. Allez, on est parti. On est en train d'en faire un sur le E28, le même. Déjà, quand je vois la taille du bloc moteur, c'est monstrueux, mais tu vas venir me le placer là, à la place du petit, d'habitude, c'était quoi qu'il y avait dedans ? Un 321, c'était un 2 litres. Un petit 2 litres. M20 B20, ouais. D'accord. Et là, on va mettre le même moteur de celle-là, dans celle-là. Pop, pop, pop. Et bah, ouais, c'est parti. Allez, on regarde ça. Ouais, je suis chaud. C'est parti. Tiens. Bon. Je ne te présente pas Dylan, non ? Ouais, bah ouais. C'est le cadeau de l'affaire. Donc, il va poser le M62 dedans, et puis, je vais te faire voir une partie céleri qui va être sympa. Le temps que je te fasse voir ça, on va le faire péter. Le temps qu'on visite, il l'a mis dedans. Tu vas voir. Bon, bah, c'est parti, je te suis. C'est parti. Allez, gaz. Allez. Ah ouais, quand même. Ok. Donc là, on avait la partie grosse mécanique. Là, c'est la partie les petites mains, mais c'est surtout, je vois 2-3 pépites là, c'est la grande classe. Pop, pop. Ouais, alors quand on voit les monstres, on s'attend à ce que tu nous fasses un peu des petits monstres lotus, mais quand je vois la qualité que tu as à l'intérieur, pop, pop, c'est joli comme tout. La céleri, c'est vraiment un truc très rare de trouver une céleri sur mesure, à notre goût, et à faire tout ce qu'on veut. Alors, bien sûr, la céleri, ce n'est pas Brooklyn qui l'a fait à l'intérieur. C'est vraiment spécifique, c'est joli comme tout. Alors, présente-nous un peu ce que tu fais ici. Eh bien, toute la céleri automobile. Les sièges, banquettes, panneaux de porte, volants, enfin, tout ce qui peut se faire en cuir. Tableau de bord aussi, ça m'arrive de temps en temps. Ah oui, donc là, c'est le tableau de bord ? Tableau de bord surpiqué. Je sais qu'on n'en voit pas des masses. J'ai voulu m'amuser un petit peu. Alors, quand je vois le niveau de finition, on voit en effet, tu as dû t'amuser un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Bon, ben, ça marche. Et j'ai vu pareil derrière. Il y a un fauteuil derrière que j'ai fait en plusieurs couleurs. Eh, donc là, on va retrouver vraiment, soit ici avec un petit bourrelet, une surpiqure en bicolore. Ah oui, surpiqure, ton sur ton et puis là, le jonc en cuir. Excellent, ah oui, joli comme tout. Alors, ici, on a beaucoup de BMW. Tu n'es pas spécialisé que BMW ? Non, du tout. Voilà, c'est vraiment plus les intérieurs en général. Ok, on voit ça, c'est top. C'est bien à savoir aussi. Voilà, on n'a pas que de la BMW. Enfin, on est sur une série 7, nous, à la maison. Bon, grand, tu viens voir ? Ben, ouais, j'arrive. Mais là, le temps d'un café et une club, c'est fait, quoi. Ouais, ça va péter, là. Ouais, j'étais pas prêt. Merci. Allez, on est parti. Donc là, en fait, ouais, j'étais pas prêt. Le bloc moteur, il est déjà à sa place. Et là, en gros, tu veux le faire péter. C'est ça. Donc là, écoute, tu mets le booster en on, là. Ouais. Ok. Dylan, tu le fais péter. Et tu vas voir ça tout de suite. Excellent. Bon, allez, c'est parti. Ça habille tout de suite. T'en penses quoi ? Bah, je m'attendais honnêtement pas à ce que le moteur démarre. Impressionnant. T'as vu ça ? C'est sympa. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est la magie des swaps, quoi. Le petit Dylan, il a bien charbonné. Ouais, tu m'étonnes, là. Il est vraiment charbonné. Eh bien, honnêtement, Brooklyn, moi, je te remercie de m'avoir montré tout ça. Maintenant, en fait, d'avoir vu tout ça, ça me met dans le doute. Vous savez, la petite série 7 qu'on a de la boiserie. Vous êtes nombreux à me dire, est-ce qu'on ne fait pas un projet fou de faire un swap comme ça et un petit monstre, de la remettre d'origine ? Eh bien, en fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Abonnez-vous !